La crise dans laquelle nous nous tenons, dans laquelle nous sommes, qui est réelle, qui est profonde, qui est extraordinaire, en tant que ce qu'elle porte de possibilité, elle demande en fait que nous soyons différents. Et ça ne veut pas simplement dire aller recycler le verre au recyclage. Ça veut dire bien plus que ça. Je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur nos croyances, sur nos comportements. Les comportements viennent de nos croyances. Les croyances viennent de qui nous sommes, de comment nous avons grandi. Il y a des croyances familiales, culturelles, raciales, économiques. Enfin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, comment dirais-je, de niveaux de croyances. Et puis essayer de regarder un petit peu, puis jeter celles qui ne servent plus. Et puis essayer celles qui pourraient marcher. Tu peux à ce moment-là explorer, juste là où ton intelligence, ton cœur t'amènera. Ça peut être les sciences, ça peut être l'expression artistique, ça peut être l'humanitaire, ça peut être la terre, ça sera à chacune et à chacun de le voir. Alors moi, pour moi, ça me donne en fait la force de croire que j'arrive à une période de ma vie où j'ai finalement quelque chose à dire et comment dirais-je, croire que ce que j'ai à dire c'est important. Alors que mon parcours personnel, ce n'était pas évident. Il n'y avait que certaines personnes qui avaient des choses à dire importantes, à écrire, des livres importants à écrire. Alors je pense que finalement, chacun, une fois qu'on est dans cette authenticité de qui nous sommes, ça peut se manifester de mille façons. Je pense que c'est important que chacun réponde à ces circonstances. Parce qu'on se trouve tous dans... Il y a des gens qui ont besoin d'élever une famille, d'autres qui ont besoin de s'occuper d'une personne malade, d'autres qui ont besoin de partir en voyage initiatique, d'autres qui vont faire des études, qui s'inscrivent à l'université. Il y en a qui commencent une petite affaire, un petit business. Chacun a ces, comment dirais-je, ces circonstances qui sont en partie dues à leur désir évidemment et puis à ce qui leur arrive un peu dans la vie, comme tout le monde. Donc c'est important que chacun mette ça pour justement que ce soit praticable, applicable à la réalité. Il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire que tu ne vas pas demander à un père de famille qui envoie les enfants à l'école et qui a une maison à payer et tout ça de partir maintenant au voyage initiatique. Ça ne va pas vraiment être cohérent. Il fera ça peut-être plus tard. J'avais l'idée, enfant, que cette vie, c'était une vie importante. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Ce n'était pas quelque chose dont on parlait à la maison. Mais je me disais, cette vie, c'est important. Cette vie, c'est important. Bon, puis après, voilà, il m'a fallu comme beaucoup trouver ma voie et trouver ce que j'avais à dire et puis y croire. Et là, je pense que la crise est telle que je me dis, ben écoute, oui, en fait, finalement, j'ai quelque chose à partager. Nous vivons une époque où l'individu est en train de redevenir citoyen et est en train de se retrouver cette responsabilité et de se retrouver, comment dirais-je, et de trouver la responsabilité et la façon d'être dans sa vie de façon authentique et individuelle, et en même temps, avec le respect du collectif, en faisant évoluer le collectif et en évitant, en traversant cette crise pour que nous allions vers un futur possible et attirant. Le modèle de la nature, c'est que quand il y a crise, il y a la nature évolue, la nature fait un saut évolutif vers un, comment dirais-je, vers un ordre plus cohérent. Il y a, il se passe quelque chose qui fait que la nature évolue d'une façon plus cohérente, plus organique, bien sûr, et plus, comment dirais-je, collaboratrice, c'est peut-être pas le mot que je cherche, mais que, en fait, les espèces qui ont survécu, c'est celles qui ont su partager, c'est celles qui ont su mettre le commun en premier. Et nous sommes dans une phase où nous allons, c'est pour ça qu'il faut changer les consciences, parce que si nous allons faire cette évolution, ce saut évolutif, il faut que nous ayons une conscience de partage, de prendre, passer de l'individu poussé à l'extrême à l'individu authentique qui prend le tout comme, comment dirais-je, qui valorise le tout. Voilà, donc, on fait ce saut évolutif vers quelque chose de plus collaboratif, de plus cohérent. Je pense que par rapport à la femme, il y a beaucoup à faire. Il y a évidemment un besoin énorme d'équilibre entre le masculin et le féminin. Il faut ramener le féminin à sa juste place, d'intuition, de compréhension, de compassion, de partage, de respect de la nature. Comprendre que maintenant, on a peut-être moins besoin, en tant que femme, que fille, d'être protégée, par exemple, par les hommes dans nos vies, mais qu'on peut arriver à trouver ça en soi-même. Donc, ça nous libère terriblement par rapport à l'autre, par rapport aux hommes dans nos vies, nos pères, nos frères, nos professeurs, nos amoureux, enfin tout ça, nos maris, notre mari. On n'a plus besoin de se mettre dans cette position de « j'ai besoin d'être protégée », qui est quand même un format qui a permis à l'espèce humaine de s'en sortir si bien qu'on est maintenant, on est les maîtres du monde. Donc, ça a servi, mais on n'en a plus besoin. Et le schéma qui m'intéresse, moi, c'est qu'une fois qu'on sort de ça, par exemple, cet exemple que je te donne, ne plus avoir besoin de faire plaisir, d'avoir l'accord des autres, d'être protégée des dangers de la vie, par exemple, on est libérée de vraiment suivre son chemin, sa mission, sa créativité. C'est ce qui fait que finalement, on est au meilleur de nous. On le voit déjà, moi, dans ma vie, j'ai déjà vu plusieurs générations de jeunes femmes qui ont des acquis et des convictions que moi, en tant que jeune fille, je n'avais pas, que j'ai dû me battre pour, et ma mère en vend moi, et tout ça. Moi, j'ai grandi dans une maison où mon père me disait, un perfectionniste, il me disait, si tu vas faire quelque chose, si tu dois faire quelque chose, et si tu veux faire quelque chose, il faut le faire bien. Si tu le fais mal, ce n'est pas la peine, n'essaie même pas. Et moi, l'entendre, je me suis dit, il doit avoir raison, en fait, c'est mon père, il est super bon à ce qu'il fait, il doit savoir. Et puis, ça m'a beaucoup bloquée. Je me suis dit, il y a des tas de choses que je ne peux pas faire parce que je ne sais pas faire, moi. Comme les confitures, je ne sais pas faire les confitures. Ben voilà, maintenant, je fais des gelées de groseilles. Mais il m'a fallu tout ce temps pour me dire, si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être mal fait une première fois, histoire d'apprendre, peut-être un peu mieux fait la deuxième. C'est donc, c'est ce genre de schéma qui fait que, libérer un peu l'esprit créatif de chacun et je pense qu'il y a du bonheur là-dedans, il y a du bonheur et on est en quête de bonheur. Je pense qu'il y a peut-être de la place pour se questionner, se dire, est-ce que je peux gagner ma vie en faisant ce que je suis censée faire, c'est-à-dire quelque chose qui viendra naturellement, qui viendra avec beauté, avec grâce, avec facilité. Et je pense que oui, en fait, parce que tout est en train de changer, même la relation au travail et surtout la relation au travail. On construit quelque chose très vite, très très vite, qui va être porteur de beaucoup de libérations, mais de libérations du meilleur de nous, c'est-à-dire pour qu'on puisse vraiment faire face à la crise économique, environnementale et autres. nous sommes en train de tous de devenir en fait les héros et les héroïnes de nos propres vies et moi, je trouve ça super, super bien, quoi. Ça me donne envie de me lever le matin. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ?